Renaud Lavilloni, le perchiste encore champion du monde, Renaud Lavilloni a décroché ce dimanche 4 mars à Birmingham son troisième titre mondial en salle de saut à la perche en salle. Renaud Lavilloni endosse de nouveau ses habits de patron à la perche. Le spécialiste français du saut à la perche, champion olympique en 2012 et vice-champion olympique, en 2016, a confirmé sa suprématie mondiale en remportant à Birmingham son premier titre international depuis les mondiaux en salle de Portland, il y a deux ans. L'athlète de 31 ans s'est imposé avec une barre à 5,90 mètres, devant l'américain Sam Kendricks. Une nouvelle consécration pour le recordman du monde de la perche, 6,16 mètres en 2014, qui a offert à l'équipe de France sa troisième médaille dans les championnats du monde indoor de Birmingham, après l'or de Kevin Mayer à l'héptathlon et le bronze d'Aurel Manga sur le 60 mètres et, au moment de monter sur la plus haute marche du podium, le champion n'a pu retenir ses larmes, je n'explique pas toutes ses larmes. C'était super intense, a-t-il lâché au micro de RMC Sport. Un grand bravo à lui, fantastique Renault Lavilhony, qui remporte son troisième titre de champion du monde en salle du saut à la perche avec 5,90 mètres à Birmingham, ff, arrobas effets fatlétisme, 4 mars 2 0 1 8 tl.